Nous sommes, elle est, au rendez-vous du talk de Le Figaro, Samia Ghali, sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône. On va parler évidemment des Bouches-du-Rhône, oui, de Marseille, avec les problèmes de logement, et le drame qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps, et puis évidemment des Gilets jaunes. Samia Ghali, bonjour. Bonjour. Alors, le gouvernement doit-il tendre la main aux Gilets jaunes ? Ah oui, plus que jamais. Oui. Plus que jamais, et il est important, il faut comprendre que les Gilets jaunes, c'est pas... C'est quoi les Gilets jaunes ? D'abord, les Gilets jaunes, c'est tous les Français. C'est tous les Français. Moi, je ne connais pas une personne qui n'est pas Gilets jaunes. Ah bon ? Voilà. Ah, d'accord. Moi, je le dis, je ne connais pas une personne. Pour toi, ils sont 300 000, samedi dernier. Oui, mais ce n'est pas parce qu'ils sont 300 000 dans la rue qu'ils ne sont pas... C'est une colère par procuration aussi ? C'est une colère de tous les Français. Si tous les Français pouvaient aller manifester, tous les Français seraient les manifester. Ils sont en colère contre quoi ? Contre leur situation aujourd'hui. La question, bien sûr, il y a l'essence. Mais l'essence, je dirais que c'est la goutte de pétrole qui fait déborder le vase. Mais en réalité, c'est quoi ? C'est la question aussi du chauffage. Il fait très froid et le froid commence à arriver. 25% d'augmentation du gaz. Mais on est devenu fou. On est devenu fou en France. On considère que les gens, ils peuvent payer comme ça. C'est-à-dire qu'en limite, ils vont choisir entre se chauffer ou avoir froid et tomber malade. Et finalement, la sécurité sociale qui va prendre en charge. Mais la faute, je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il y a un gouvernement. Il est en place. Et quand on a… Et moi, je le dis, je pense qu'il faut faire attention à l'arrogance. Je crois qu'il faut faire attention au mépris. – Vous trouvez que Christophe Castaner, qui était un ancien socialiste… – Je ne parle pas de Christophe Castaner. Il ne s'occupe pas de… – Oui, mais c'est lui qui assure la sécurité. Il a dit, attention, il y a des casseurs là-dedans. – Non, mais qui est des casseurs ? Attention, mais les casseurs, qu'ils soient là ou ailleurs, les casseurs où qu'ils soient, ceux-là, il faut les mettre hors état de nuire. Voilà, parce qu'à la limite, ils vont même contre finalement les revendications des Français. – Samia Ghali, quel geste doit faire le gouvernement ? – Moi, je pense que le gouvernement doit entendre les Français et leur inquiétude. – Oui, mais il doit leur répondre aussi. – Il doit leur répondre. Il doit leur répondre sur la question de l'essence. Eh bien oui, il ne doit pas y avoir d'augmentation de l'essence. – Quand François Bayrou propose quelque chose qui ressemble un peu à une TIPP flottante qui a déjà eu lieu il y a près de 20 ans. – Oui, je suis complètement d'accord. – Vous êtes d'accord avec ça ? – Moi, je suis d'accord avec François Bayrou, a raison même lui d'alerter. C'est-à-dire que tout le monde alerte le gouvernement en disant que ça ne va pas. – Il faut reculer. – Il faut reculer. Et ce n'est pas honteux de reculer. On peut se tromper. Vous savez, la vie politique, des fois, il y a des compromis. On est capable de faire des compromis de politique politicienne et on n'est pas capable de faire des compromis pour les Français. Ça va, on peut faire des compromis pour les Français quand même. – D'accord. Les Gilets jaunes à Marseille, on les a peu entendus, mais ils ont beaucoup d'autres préoccupations. – Ils ont beaucoup d'autres préoccupations. – Mais dans les Bouges-du-Rhône, quand même, on sent qu'il y a une colère qui monte. Dans les Bouges-du-Rhône aussi, ça a pris. Marseille, ça a moins pris, mais peut-être aussi que les Marseillais, vous savez, aujourd'hui, ils sont un peu assommés de ce qui s'est passé et de ce qui se passe à Marseille. – Samia Ghali, vous redoutez la manifestation. Il y a un appel à la manifestation dimanche à Paris, samedi à Paris, vous le redoutez. – Écoutez, après, je n'ai pas le sentiment que la majorité des Gilets jaunes sont des gens qui sont plutôt violents. – Oui, mais ça peut être la porte ouverte, justement, à des black blocs. – Oui, mais après, c'est pour ça qu'il est temps que le gouvernement, il nous reste, on est jeudi, il nous reste encore un jour avant… – Vous l'invitez à s'exprimer d'ici à samedi ? – Moi, j'invite le président de la République à s'exprimer et à dire… On ne peut pas dire d'un côté, je comprends, j'ai entendu le président de la République, il dit, j'entends le mécontentement des Français, j'entends leur souffrance, il entend tout, mais il n'y a pas de réaction. On ne peut pas dire qu'on entend et pas faire de réaction derrière, ça veut dire qu'à la limite, on cautionne cette souffrance et on est d'accord avec cette souffrance, non. – Comment vous positionnez-vous par rapport à la politique du gouvernement et par rapport à la politique d'Emmanuel Macron ? Parce que vous avez une parole qui est quand même très libre… – Oui, c'est pour ça que je suis ce que je dis là… – Vous soutenez ce président de la République ? – Moi, je ne soutiens pas Pierre, Paul ou Jacques, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, s'il y a des choix qui sont faits, qui sont bons, je les soutiens. – Et depuis qu'il est là alors ? – Quand il y a des choix qui ne sont pas bons, je ne les soutiens pas, la taxe d'habitation, j'étais la première, et notamment à Marseille, à avoir dit qu'il fallait supprimer la taxe d'habitation pour les payants. – Donc ça, c'est plutôt un bon point alors ? – C'est un bon point, mais si de l'autre côté, on augmente l'essence, on augmente le gaz, on augmente encore le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat des Français devient de plus en plus minime, l'APL et compagnie, c'est sûr qu'à un moment, ça va être compliqué. Donc oui, je dis juste que moi, je m'adapte en fonction des thématiques et pas en fonction de ces Macron ou je ne sais pas… – D'accord, vous êtes encore socialiste ? – Oui, je suis socialiste. – Vous êtes au Parti socialiste ? – Je paye toujours ma carte au Parti socialiste, je ne l'ai pas renouvelée encore, mais je suis au Parti socialiste. – Vous allez la renouveler. Votre parti, comme disait Bernard-Henri Lévy il y a 10 ans, c'est presque un cadavre à la renverse là. – C'est vrai, c'est vrai. – Comment vous voyez les choses ? – C'est vrai, moi je suis triste de voir que… pas les socialistes, parce qu'au sein du socialisme, moi je vois des socialistes, des sénateurs, des députés qui se bougent et qui essaient de faire des choses, franchement, vraiment. Et puis d'autre côté, j'ai l'impression que le parti, lui, il n'est pas en cohérence avec ce que font les élus sur le terrain. – La faute à Olivier Faure ? – Déconnecté, mais ils sont déconnectés. Écoutez, moi Olivier Faure, je ne sais pas, je ne le connais pas. – Vous ne l'avez jamais vu ? – Je ne l'ai jamais vu. – Ah bon ? – Non. – Je l'ai vu une fois, mais je ne l'ai jamais pas. – Il est député, vous êtes sénatrice, mais vous ne l'avez jamais vu ? – Je l'ai premier secrétaire du Parti socialiste, mais je ne l'ai jamais vu. – D'accord, ce n'est pas un bon premier secrétaire pour vous ? – Je ne l'ai jamais vu, je ne parle pas des gens dont je ne connais pas. – Ah d'accord. – Je ne vois plus facilement un ministre, peut-être même voir le président de la République que le premier secrétaire du Parti socialiste. – Il n'est pas assez présent, il n'est pas assez proche de vous, il est trop de gens à voir. – Est-ce que le Parti socialiste peut survivre à la crise qu'il est en train de vivre ? – Écoutez, si le Parti socialiste ne se relève pas, moi je vais voir un moment où il y a un premier secrétaire et ce premier secrétaire, il doit parler aux gens qui constituent et qui travaillent sur le territoire. – Il est trop silencieux ? – Il est trop silencieux, il ne parle pas, je ne sais pas, je ne le connais pas. Donc comment voulez-vous que je vous dise, rien que je suis la seule sénatrice des Bouches-du-Rhône, je ne connais pas mon premier secrétaire fédéral, national pardon. – Est-ce que vous êtes de ceux et de celles qui pensent que Ségolène Royal doit prendre la liste, d'une liste, peut-être pas PS, mais en tous les cas, se ranger derrière elle aux européennes ? – Moi je pense que Ségolène Royal a tout pour être une bonne candidate aux autres. – Votre porte-drapeau ? – Je n'aime pas le terme de porte-drapeau, franchement non mais je n'aime pas ce terme-là. Ségolène Royal a tout pour être finalement la candidate de mon choix en tout cas, pour être première. – Si elle se présente, vous serez derrière elle. – Je soutiendrai Ségolène Royal parce qu'elle a été, moi je peux vous dire que je parle toujours de ce que je connais, ce que je vis, Ségolène Royal en tant que ministre, vraiment elle a été exceptionnelle. Moi sur Marseille, elle a apporté des réponses réelles, je parle bien réelles, sur la question environnementale. Donc oui, je considère que Ségolène Royal est une femme qui, et puis sur certains thèmes, je me retrouve pas mal avec elle. Je trouve que ça apporterait un peu de souffle, il ne faut pas qu'elle soit la candidate du Parti Socialiste, parce qu'il faut que ce soit une candidate ouverte qui permette à tout le monde de venir. – Une liste ouverte. – Et de se lancer vers, notamment la question environnementale qui est aujourd'hui importante. – Alors parler de Marseille, Marseille il y a eu un drame il y a 15 jours, qui a coûté la vie à pas mal de personnes. – Le logement insalubre, beaucoup de personnes d'ailleurs ont quitté leur logement depuis, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait peut-être… – Comment on résout cette crise, Samia Ghali ? – Il y a plusieurs façons. D'abord, moi j'ai demandé au gouvernement de mettre en place l'OIN. Là aussi, le gouvernement… – Alors l'OIN ? – En fait, c'est l'office national qui permet de mettre un peu comme une mise sous tutelle. – D'accord. – Donc le logement social sous tutelle à Marseille ? – Non, ce n'est pas le logement social, c'est sur un territoire, on décide de mettre en place cet organisme d'État, qui supervise et qui permet de réduire, d'abord de mettre en place des moyens nécessaires économiques et en termes humains pour avancer sur la situation marseillaise, qui permettent tout simplement de réduire les délais administratifs et ça permet tout simplement d'aller dix fois plus vite. Donc ça c'est important, ça c'est… Premièrement, pour l'instant ils ne l'ont pas fait parce qu'encore là aussi, on tombe dans la politique politicienne. – Vous avez fait qui pour ça ? – Je ne l'ai pas avec ses godins parce que ça voudrait dire qu'on met la ville sous tutelle, mais moi tout ça, ça me fatigue. – C'est le gouvernement que vous avez interpellé là-dessus ? – Oui, j'ai interpellé le gouvernement. – Est-ce que c'était prévisible ce qui s'est produit ? – Bien sûr, bien sûr. – Vous aviez tiré la tirée de son endard ? – Mais moi vous savez, si je n'avais pas fait ce que j'ai fait sur la question de Calisté par exemple, je me demande si je n'ai pas venu en parler chez vous aussi, si je n'avais pas fait ce qu'il fallait, aujourd'hui peut-être qu'on aurait déjà le drame sur Calisté. Aujourd'hui, c'est le centre-ville de Marseille, mais c'est tous les services, c'est toute la ville, parce que dans le 15e, 16e arrondissement, vous avez des logements qui ont été évacués, dans le 3e arrondissement, dans le 2e, il n'y a pas un endroit de Marseille maintenant qui n'est pas évacué, donc ça pose bien le problème qu'il y avait un réel problème dans Marseille. – La faute à qui ? – Moi je parte du principe que quand vous avez les pouvoirs, quand vous avez la décision, c'est vous qui êtes responsable politiquement… – Jean-Claude Godin ? – Alors je ne veux pas jeter la pierre à Jean-Claude Godin, je dis qu'il y a des responsables politiques qui ont le pouvoir de décision. – Oui, mais la décision, oui, après je dis juste que l'enquête dira qui sur la question politique générale, je dis oui, c'est la ville de Marseille, Jean-Claude Godin, et sa majorité. Sur la question précisément de ce qui s'est passé à la rue d'Aubagne, il y a une enquête, l'enquête dira qui a fauté et qui n'a pas fait son travail. – Il doit démissionner Jean-Claude Godin ? – Je ne suis pas favorable à ça, je trouve que c'est… D'abord, je vais vous dire une chose, Jean-Claude Godin il a démissionné de la métropole, et alors on a quelqu'un qui l'a remplacé, et qui pour autant mène la même politique, moi je n'ai pas vu de changement, et aujourd'hui d'ailleurs qu'il ne dit rien sur ce qui s'est passé au centre-ville, on a des gens qui sont imparpillés partout, il y a des Marseillais qui ne savent pas ce qui va se passer, mais pour autant il n'y a personne qui ne dit rien, il y a le silence, le silence est d'or, donc d'un coup tout le monde s'est aux abris, tout le monde se cache, bon c'est pas grave, ensuite on a, si c'est pour demain changer le maire de Marseille, pour lui mettre un adjoint, parce que ce sera ça, un membre de sa majorité qui a toujours voté, ce que Jean-Claude Godin a mis sur la table, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais sourcillé, fait un petit geste pour dire « mais non, on n'est vraiment pas d'accord, ou peut-être qu'il faudrait faire attention… » – Vous êtes d'accord avec Renaud Muselier alors, quand il critique en disant que finalement, lui il avait tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps et rien n'a été fait ? – Oui, après Renaud, il est dans sa famille politique, il dit ce qu'il a à dire lui en tant que… – Mais vous partagez pas mal de ses idées ? – Mais bien sûr, je partage beaucoup de choses avec Renaud, on se parle beaucoup, oui on partage beaucoup de choses, lui et moi. – Vous seriez candidate à la mairie de Marseille, au municipal, vous l'avez déjà été dans le cadre de primaires à l'intérieur du Parti Socialiste ? – Oui, je vous ai dit pour l'instant, je crois que la priorité n'est pas là. Donc surtout au moment où, quand on voit ce que vivent les Marseillais, ça serait même indécent de venir présenter une candidature ou de dire qu'on a des prétentions pour la mairie de Marseille. Moi j'ai une prétention, c'est ma ville, je l'aime. Quoi qu'il en soit, que je sois maire de candidate ou pas, maire de Marseille ou pas, pour Marseille, je resterai une Marseillaise qui aime sa ville et qui veut faire avancer sa ville. Donc moi je souhaite que oui, Marseille aille mieux, je souhaite que Marseille soit soignée. Et Marseille c'est une belle femme qui est encore un peu malade et qu'il faut soigner. Donc moi je veux qu'on soigne ma ville, je veux la soigner, je veux l'accompagner dans ses soins. Et aujourd'hui, non seulement elle est mal soignée, mais elle est même abandonnée. – Marseille est abandonnée aujourd'hui ? – Oui, Marseille, quand on voit la question des écoles, encore il n'y a pas très longtemps, la question des écoles, la question du logement, la question du transport, la question des voiries, tout est laissé à l'abandon. On a l'impression, parce qu'on a fait deux centres commerciaux, qu'on a réglé le problème de la ville de Marseille. – Il faut la mettre sous tutelle, vous parliez du logement, mais est-ce qu'il faut la mettre sous tutelle de l'État pour tout ? – Non, je ne suis pas pour que l'État vienne se mêler de tout. – Oui. – Mais je dis juste que sur cette question, qui est une question tellement urgente, quand vous avez plus de 1500 personnes qui sont aujourd'hui sans abri, c'est le cas de dire, qui n'ont plus de domicile, c'est des gens qui travaillent, qui avaient des vies normales, qui ne sont pas des pauvres, il ne faut pas que des pauvres, il y a des pauvres malheureusement, mais il y en a qui ne sont pas pauvres, qui travaillent, mais du jour au lendemain, on leur dit vous quittez votre logement, vous prenez juste un petit sac de voyage, et c'est terminé. Vous vous rendez compte un peu le choc ? Donc oui, quand on vit ça, c'est normal que derrière, il y ait, parce que tous, nous tous, les élus, il n'y en a pas un qui est dans cette condition. Pas un, donc à un moment c'est facile, et donc c'est pour ça que moi je dis que l'État, et l'État doit prendre ses responsabilités, il faut qu'ils arrêtent de jouer à la politique politicienne, en disant on ne vexe pas, on ne vexe pas, on fait semblant de dire les choses, mais sans les faire. Écoutez, moi je considère que l'État doit agir. – Le Parti Socialiste est uni à Marseille ? – Je ne crois pas qu'il y ait de désunion au Parti Socialiste. – D'accord, et la gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, ça se passe comment ? – Ah ben je sais, moi Jean-Luc Mélenchon, je ne le vois pas, donc vous savez… – Vous partagez pas ses idées ? – Mais c'est pas, là aussi Jean-Luc Mélenchon, il y a des choses qu'il peut dire, dans lesquelles je partage, bien sûr, parce que quand je suis quand même une femme de gauche, une femme aussi, il n'a pas inventé la gauche, Jean-Luc Mélenchon non plus, il faut arrêter, parce qu'en même temps, sur des questions comme à Marseille, où il est député, je ne l'ai pas vu non plus, sorti au maire de Marseille et à la majorité municipale, il n'a même pas dit un seul mot, qu'il pouvait venir contrarier le maire de Marseille, donc bon, vous savez, là aussi, à gauche quand on est à Paris, et après au copinage quand on est à Marseille, et bien non, moi je suis une femme de gauche, à Paris, à Marseille, et surtout une Marseillaise, que je sois à Paris ou à Marseille. – Avec vos convictions. Samia Galli et l'invité du Tôle, qui on continue avec Jérémy Pontieux, pour vos questions chers internautes. – Rémy, bonjour. – Bonjour Yves, bonjour Madame Galli. – Bonjour. – Alors, première question de Dominique, vous en avez déjà un peu parlé évidemment, mais dans les quartiers nord aussi, dans le quartier de Saint-André, nous dit-il, des maisons sont insalubres, à quand va-t-on s'en occuper ? Et j'ajoute, est-ce que vous pensez que les actions qui sont prises en ce moment, auprès de ces évacuations, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il y en a assez qui ont été évacues ? – Écoutez, les évacuations, je ne sais pas. Alors, d'abord, il faut savoir, d'abord, il a complètement raison, à Saint-André, Saint-Henri, on a, mais à la Cabucel, le boulevard Rodeau, enfin, je pourrais donner encore plein de lieux, malheureusement, où on a des situations de logements insalubres, qui est vraiment dramatique. Donc, je le suis parfaitement dans ce qu'il dit. Sauf qu'aujourd'hui, la ville de Marseille est débordée, il n'y arrive, je pense que j'ai le sentiment qu'il n'arrive pas à faire face à toutes ces situations. Et j'espère quand même, parce que l'hiver arrive, j'espère qu'on va avoir encore des pluies certainement très fortes, le climat n'aide pas non plus à améliorer la situation. J'espère que ça, on ne va pas accentuer, les problèmes ne vont pas s'accentuer demain. – Papon revient sur le nombre de maires conviés au discours d'Emmanuel… – Mais j'ai mis un profil pour dire que si des habitants des 15e et 16e arrondissements ont peur ou qu'ils pensent que leur logement est en situation de danger, qu'ils n'hésitent pas à appeler la mairie des 15e et 16e arrondissements. – Papon revient sur le nombre de maires conviés au discours d'Emmanuel Macron hier, il dit 2000 sur 9000 maires, il parle des maires devant le discours, cela fait 22%. – Ils ont été invités à le viser. – Tout à fait. – Cela fait 22%, c'est bien là la véritable majorité de ce gouvernement, de manière ironique le dit-il. Pensez-vous que le président exclut volontairement des maires peut-être de ce discours et de cette invitation ? – Est-ce qu'il a exclu des maires de cette réunion ? – Alors sincèrement, moi j'ai vu le discours, donc j'ai vu des maires que je connaissais à la télé. Je n'ai pas le sentiment qu'ils sont en marche pour le coup là. Donc ce n'est pas ce que j'ai vu, mais peut-être… – Donc il n'y a pas d'exclusion particulière ? – Je n'en sais rien, je ne sais pas sous quelle forme ils ont été triés, donc moi je ne sais pas comment on les a triés ces gens, mais en tout cas je peux vous dire, j'ai vu des maires à la télé qui ne sont pas forcément en marche. – Vous faites ce procès aussi, vous, au président de la République, d'être trop loin des territoires, d'être trop loin des élus locaux ? – Vous savez souvent ce qui se passe à ce niveau de responsabilité, c'est qu'on vous protège, vous avez une cour autour de vous qui est là pour vous protéger, vous câliner, pour surtout que vous plaignez de rien, mais le problème quand il sort dehors, c'est qu'il est dans la cage au lion, parce que finalement les gens lui sautent dessus pour le bouffer. Mais peut-être qu'il faut qu'il prenne un peu plus attache avec les gens, hier il a vu les maires, mais c'est vrai qu'il en a vues, il ne les a pas tous vues, mais en même temps c'était compliqué de faire un débat avec 10 000 maires, mais ce qui est sûr, c'est que, ce qui est important, c'est qu'il l'entende, j'espère qu'il va apporter des réponses, parce qu'à chaque fois les gens lui parlent, que ce soit les Français dans la rue, ou les maires, ou nous les élus, les parlementaires, et pour autant je n'ai pas l'impression que ça imprime. – D'accord. – Alors une question qui revient assez souvent, Cyril est très actif dans le chat Facebook pour nous poser cette question, est-ce que vous trouvez que les députés ne sont pas trop payés, lui il l'affirme, mais évidemment les députés, les sénateurs, ils nous disent-t-il, il faudra faire des économies dans leur salaire. – C'est quelque chose qui revient souvent. – Quelque chose qui revient assez souvent. – Moi je vais vous dire franchement, sincèrement, alors je vais vous dire, c'est un faux procès aux parlementaires, parce que je peux vous dire… – D'abord parce qu'il y a beaucoup de ménage qui a été fait. – Parce que d'abord il y a eu beaucoup de choses qui ont été dans la moralisation de la vie politique, et tant mieux, – Sur les retraites. – Surtout à tous les niveaux. Par contre ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez par exemple moi qui suis sénatrice, et qui reste quand même une élue de terrain, parce que je suis sur le terrain H24, je ne connais pas mes week-ends, les vacances, il n'y a pas de… Voilà, c'est la nuit, le jour, mon téléphone, tout le monde connaît mon numéro, donc tout le monde m'appelle, je parle pour mes administrés, ils m'appellent quand ils veulent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vois des élus, des adjoints au maire, vice-présidente, c'est simple, la responsable par exemple, qui s'occupe du logement à Marseille, elle a quatre mandats. Quatre mandats. À elle cumulée, elle gagne plus que moi. – C'est trop. – Non mais je dis juste qu'il faut faire attention, en disant aux parlementaires, vous, vous cumulez, mais il faut regarder sur les territoires, certains cumulent, et en plus, quand ils cumulent, ils ne font pas bien le travail. – Fabien se demande si vous défendez le geste du député Jean Lassalle, qui a été beaucoup médiatisé, qui est venu en gilet jaune à l'Assemblée nationale. – Franchement, j'ai, comme on dirait, j'ai kiffé, j'ai adoré. – Vous auriez fait la même chose si ça n'était pas au Sénat ? – Je l'aurais… – Le Sénat, le mot de gilet jaune ? – Il m'arrive de mettre du jaune, vous savez, j'ai une veste qui a assez fait parler d'elle. – Mais vous ne m'habillez pas en gilet jaune automobile tous les jours ? – Non, je ne m'habille pas en gilet jaune automobile, mais je trouve que ce qu'a fait, c'était un beau clin d'œil parce que c'était une façon de dire, les gilets jaunes, c'est tout le monde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout le monde, ce n'est pas seulement ceux qui le portent. – Dernière question. – Dernière question, Jean-Jacques Montière se demande si vous vous présentez à la mairie de Marseille en 2020. – Écoutez, je l'ai dit, c'est trop prématuré aujourd'hui pour le dire. – Vous ne l'écartez pas. – Mais je ne l'écarte pas, ça c'est sûr. – C'est avec Samia Ghali qu'on était ce matin. Merci Samia Ghali d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous autres, chers internautes qui ont posé, vous avez posé vos questions via Jérémy Pontieux. Et à demain, si vous le voulez bien. – Sous-titrage MFP.